bonjour à tous bienvenue au septième webinaire innovatome qui s'intitule le parc en exploitation comment innover pour optimiser la maintenance et améliorer la sûreté je suis alban martinez del quereau et je serai le modérateur aujourd'hui vous aurez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure des présentations sur la plateforme pour ça vous pouvez utiliser deux onglets vous avez le canal chat pour les soucis techniques ou les soucis de connexion et le canal q&r pour tout ce qui traite de la conférence elle-même aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter aurelien schwartz qui est directeur général et cofondateur de metroscope une start-up du groupe edf et christophe de mazières qui est professeur à l'université polytechnique de chalmers à jute borg en suède qui coordonne le projet cortex h20 20 et qui coordonne également le projet create pioneers qui vient de commencer donc ce webinaire est organisé par la sphème jeune génération qui rassemble la foi des étudiants et des jeunes professionnels de la sphème ou société française d'énergie nucléaire la sphème jeune génération a plusieurs activités au niveau régional national et international et ses webinaires innovatome ont donc pour but de faire connaître aux étudiants et jeunes professionnels de la filière les activités d'innovation des acteurs de filière nucléaire française et européenne il vise également à permettre aux étudiants et jeunes professionnels de de rencontrer des hommes et des femmes passionnés par leur métier pour s'en voir plus vous pouvez nous rencontrer nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site webinaire innovatome vous pourrez retrouver les replays notamment donc pour ma part je suis impliqué dans la sphème jeune génération à travers l'organisation et l'animation de ces webinaires et par ailleurs je suis ingénieur chez framatome où je travaille sur les accidents graves de nouveaux réacteurs nucléaires donc ce webinaire c'est le premier d'un cycle de quatre webinaires qui s'intitule les innovations techniques au service de la performance industrielle et de la maîtrise des risques le webinaire d'aujourd'hui a pour terme donc à pour thème le parc en exploitation comment innover pour optimiser la maintenance et améliorer la sûreté et donc nous recevons christophe de madière et auréliens schwartz pour en parler donc depuis quelques années la maintenance prédictive la détection d'aléas et la question et jumeaux numériques prennent place une importance croissante au sein de l'industrie nucléaire en effet l'énergie nucléaire est fortement capitalistique et son coût marginal est faible tout aléa donc qu'il entraîne une perte de la puissance d'une perte de production et donc des revenus associés une maintenance plus longue ou induisent une contrainte sur la chaîne logistique revêt un intérêt particulier pour les exploitants qui cherchent à tout prix à s'en affranchir au moins à être capable de les anticiper il ya de nombreux projets qui émergent en ce sens et aujourd'hui nous en présentons deux des plus matures cortex donc c'est un projet horizon 20 2020 donc h 20 20 ou horizon 2020 d'une durée de quatre ans qui a été lancé en septembre 2017 et métroscope une start-up du groupe edf qui est issu de dfrd qui vise à commercialiser solution aujourd'hui on va répondre à deux questions à deux interrogations comment est-ce que ces innovations prennent place et quels aspects techniques les permettent et aussi on va s'intéresser à savoir à quel horizon les applications industrielles pourront voir le jour ont vu le jour donc pour nous éclairer nous avons christophe de mazire professeur à chalmers et orien schwartz directeur général et cofondateur de métroscope donc christophe si vous voulez bien je vous laisse commencer pour présenter le projet cortex et le contexte dans lequel il s'inscrit et on revient à l'issue pour quelques questions donc si vous avez des questions vous pouvez les poser directement dans le dans le chat merci alban bienvenue à tous je vais vous parler de bruit neutronique et comment utiliser en fait le bruit neutronique pour diagnostiquer les réacteurs nucléaires et aussi le projet cortex qui est basé sur le bruit neutronique le bruit neutronique qu'est ce que c'est pour mieux comprendre en fait le bruit neutronique j'ai demandé de faire un petit exercice physique juste après la pause déjeuner à mon avis ça va vous intéresser de d'être un peu plus actif de vous mettre debout et de mettre vos bras devant vous tendu à 90 degrés et d'essayer de maintenir vos mains le plus possible immobile et maintenant vous essayez d'imaginer que vous avez une mesure de la position de vos mains et si vous faites cette mesure vous allez vous rendre compte qu'en fait vos mains elles bougent un tout petit peu tout le temps même si vous forcez vos mains pour être le plus possible immobile elle varie la position de main varie un tout petit peu avec le temps et en fait ces fluctuations de vos mains par rapport à la voilère moyenne temporelle c'est ce qu'on appelle le bruit et donc en fait là il ya une sur le transparent on représente un signal dans une centrale nucléaire mais ça peut être un autre signal ainsi un signal d'un système dynamique et donc ce signal est fait en fait de plusieurs parties la partie statique à dire vos mains immobiles plus la partie qui correspond à ce que l'on appelle le bruit c'est à dire la déviation de la valeur de cette quantité par rapport à sa valeur moyenne temporelle et cette fluctuation elle en fait elle en fait elle contient des informations sur la dynamique de système dans le cas de vos mains en fait cette information elle contient l'information sur la dynamique de vos muscles de votre corps et on peut donc utiliser cette information pour essayer de deviner ce qui se passe dans le système dynamique donc typiquement typiquement il y a en fait deux genres de de tâches pour diagnostiquer les réacteurs nucléaires ce qu'on appelle la détection d'anomalies et aussi si on veut éventuellement détecter ou mesurer une quantité dynamique du système et l'avantage du bruit dans le cas présent le bruit neutronique pour les réacteurs nucléaires c'est que l'on peut faire cette estimation alors que le réacteur est à puissance normale en fonctionnement normal à pleine puissance et bien qu'il soit à pleine puissance on va toujours observer ces petites fluctuations et cette petite fluctuation en fait elle porte des informations sur la dynamique du système donc dans le cas des réacteurs nucléaires les réacteurs nucléaires sont des systèmes assez complexes et grands si on s'intéresse par exemple à la cuve d'un réacteur à eau pressurisé et si on s'intéresse plus particulièrement à le coeur du réacteur à eau pressurisé qui a une forme cylindrique eh bien ce coeur en fait est lui-même fait de plusieurs centaines assemblages combustibles et ces assemblages combustibles sont eux-mêmes faits de plusieurs centaines de crayons combustibles et dans chaque crayon combustible on a évidemment les pastilles de combustible qui font environ un centimètre de haut un centimètre de diamètre qui est à comparer à la taille du coeur qui est environ 3 à 4 mètres de largeur 3 à 4 mètres de hauteur donc déjà les réacteurs nucléaires par construction ils ont une complexité assez importante et maintenant si on s'intéresse à la mesure la façon dont on peut mesurer le flux de neutrons dans un réacteur nucléaire il y a différentes techniques pour cela ou différents dispositifs on peut mesurer la densité neutronique soit à l'extérieur du coeur du réacteur à l'extérieur de la du réacteur pressure vaisselle ou soit on peut mesurer le flux de neutrons à l'intérieur du coeur soit avec des détecteurs qui sont installés en permanence ou soit avec des détecteurs qui sont insérés de temps en temps dans le réacteur nucléaire l'avantage d'utiliser les neutrons par rapport à d'autres paramètres pour mesurer le comportement du réacteur c'est que les neutrons en fait ils sont capables de détecter des perturbations même si ces perturbations ne sont pas au même endroit où on fait la mesure pourquoi ? et bien parce que les neutrons en fait ils voyagent dans le coeur du réacteur il y a des réactions de fission les réactions de collision qui font que l'information se propage entre l'endroit où la perturbation existe et l'endroit où on fait la mesure d'une fluine de tronc si on essaie de comparer ça par exemple à une mesure de température si on a perturbation en température on a très peu de chance de détecter cette perturbation avec un thermocouple si on n'a pas le thermocouple à exactement l'endroit où la perturbation existe par contre pour les neutrons on peut mesurer cette perturbation même si la perturbation n'est pas à l'endroit où on met la mesure le problème c'est qu'en général on a très peu de détecteurs de neutrons dans les réacteurs de puissance surtout les réacteurs occidentaux et donc c'est un paramètre à avoir à considérer pour faire le diagnostic en fait pour faire du diagnostic ce qu'il faut faire aussi c'est établir une relation entre la perturbation qui existe dans le système et la réponse du flux neutronique à ces perturbations l'avantage en figure des réacteurs c'est que l'on connaît l'équation qui gouverne le comportement des neutrons c'est en fait l'équation de Boltzmann qui est une équation très compliquée je ne vais pas la détailler ici je vais juste vous signaler deux petits aspects assez intéressants donc cette équation en fait c'est une équation qui donne ce que l'on appelle le flux angulaire de neutrons à une opposition r une direction de neutrons oméga une énergie et un paramètre temporel et ce flux de neutrons est entièrement déterminé par ce qu'on appelle les sessions efficaces ces quantités qui sont appelées sigma dans l'équation qui représentent les probabilités d'interaction pour une réaction nucléaire particulière si jamais on a une perturbation dans le système les sigma vont être perturbés et en conséquence le flux va répondre à ces perturbations donc ce qu'il faut faire en fait c'est établir ces relations qui existent entre les perturbations de sections efficaces et la réponse en flux angulaire à ces perturbations en fait pour faire ceci on a plusieurs techniques qui sont disponibles de modélisation plusieurs approches qui sont possibles soit on traite l'équation dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel soit on traite l'équation en théorie linéaire ou non linéaire non linéaire c'est évidemment beaucoup plus difficile soit on utilise la théorie du transport l'équation que je viens de montrer ou une forme beaucoup plus simple qui est ce qu'on appelle la théorie de la diffusion on peut aussi faire un calcul de transport d'étaministe ou soit un calcul de Monte Carlo et enfin au niveau de la résolution à la fois spatiale, angulaire, énergétique on peut avoir soit une représentation assez grossière qui représente plus de temps de calcul évidemment ou soit une présentation fine qui nécessite plus de temps de calcul ou une représentation grossière qui est plus facile à calculer je vais vous donner un exemple de ce que cela représente je vais vous donner une illustration ici d'un calcul de bruit neutronique ce calcul a été en fait fait dans le domaine fréquentiel à une fréquence de 1 Hz mais je sais que quand je montre les résultats de calcul dans le domaine fréquentiel qui sont des quantités complexes les gens ont un peu de mal à savoir ce que ça représente donc j'ai fait une transformation inverse de Fourier pour montrer ce que ça va donner dans le domaine temporel vous avez le cœur du réacteur qui est représenté ici en trois dimensions et pour donner les résultats d'une façon plus didactique j'ai décidé de représenter les résultats sur une coupe à mi-hauteur du système qui est représentée sur la gauche du transparent et aussi la variation selon l'axe du réacteur qui est représenté sur la droite de ce transparent avant de mettre l'animation en route deux petites choses à expliquer d'abord ici sur la gauche de ce transparent de cette figure à droite du transparent cross-section perturbation c'est en fait la perturbation que l'on applique sur les sections efficaces et ici ce que vous allez voir c'est la réponse du flux à ces perturbations évidemment sur la gauche vous allez avoir la réponse radiale du système à cette perturbation donc si on met ça en route j'espère que ça va fonctionner voilà ce que ça vous donne donc là en fait on voit que c'est une perturbation qui est appliquée à l'entrée du système mais qui traverse le système axialement à une certaine vélocité à une certaine speed et on voit la réponse axiale du flux à cette perturbation et la réponse radiale du flux à cette perturbation en fait si on réfléchit un peu à ce que l'on fait ce que l'on fait c'est on calcule ce qu'on appelle la fonction de transfert du réacteur c'est à dire qu'on suppose une perturbation à une position donnée dans le système et on a cet outil numérique qui calcule la réponse en flux de neutrons en flux de neutrons à toute position dans le réacteur si on veut faire du bruit neutronique et diagnostiquer le fonctionnement des réacteurs nucléaires en fait il faut inverser cette fonction de transfert c'est à dire qu'à partir de certaines mesures existant à certains points du réacteur on veut réussir à deviner quelle est l'origine de la perturbation et donc on doit en fait inverser cette fonction de transfert et pour ça on utilise l'intelligence artificielle pour faire cette inversion en fait si on avait un nombre égal d'endroits où on fait la mesure et du nombre possible de perturbations ou de positions où la perturbation existe ça serait juste en fait inverser la fonction de transfert qui serait en fait une grande matrix carré malheureusement comme je l'ai déjà signalé on a très peu d'informations sur les mesures de flux et donc la matrice qu'on doit en fait inverser n'est pas carré et donc c'est pour ça que l'inversion de cette matrice est plus difficile et c'est pour ça qu'on utilise le machine learning pour ça on peut se demander aussi si en fait cette technique va fonctionner parce que si on inverse une matrice qui n'est pas carré il y a de grandes chances que le problème soit difficile à résoudre mais en fait l'avantage ici c'est qu'on utilise les neutrons les neutrons ils propagent l'information et donc même si on a très peu de points pour la mesure du flux neutronique il y a une corrélation spatiale qui existe entre ces points et donc on arrive à retrouver de l'information grâce à cette corrélation spatiale et à l'inversion de cette corrélation spatiale et c'est pour ça qu'on a lancé le projet Cortex il y a déjà trois ans de cela il reste un an pour le projet qui est un projet européen financé par Juratom Chalmers est le coordinateur de ce projet et on a aussi 20 partenaires en tout 18 de l'Union Européenne 1 du Japon et 1 des Etats-Unis et en fait le projet Cortex a plusieurs objectifs d'abord de développer des outils de simulation numérique utilités pour le bruit neutronique spécifiquement pour le bruit neutronique ensuite de vérifier ces outils de validation ces outils de modélisation numérique contre des expériences qui sont menées dans des réacteurs de recherche on a deux réacteurs de recherche qu'on utilise dans Cortex le premier c'est Crocus à l'EPFL en Suisse et le deuxième c'est l'EKR2 à Dresden en Allemagne et juste donner juste montrer une illustration d'une des campagnes de mesure qui a été faite à Crocus l'expérience Colibri alors si vous regardez attentivement et si vous regardez d'une façon un peu plus précise ce transparent vous voyez en fait il y a des crayons combustibles que l'on bouge dans la maquette donc en fait on induit une source de bruit d'une façon contrôlée et on peut mesurer la réponse à cette source de bruit et cela permet de valider les outils de modélisation numérique on s'intéresse aussi aux méthodes de traitement de signal parce qu'on doit traiter pas mal de signaux qui viennent des neutrons détecteurs des détecteurs de neutrons et aussi aux techniques d'intelligence artificielle et enfin la dernière phase du projet qu'on vient juste de démarrer c'est en fait appliquer cette méthode sur des réacteurs de puissance et démontrer que cela fonctionne je vais juste vous montrer un résultat qui a été obtenu très récemment qui démontre en fait que le machine learning fonctionne pour ce genre de problème alors d'abord je vais vous montrer sur la droite le système que l'on modèle qui est un réacteur nucléaire donc vous reconnaissez la forme cylindrique du cœur du réacteur nucléaire et dans ce système on va mettre des perturbations que l'on connaît et on va utiliser la méthode de machine learning combinée aux simulations numériques pour essayer de prédire la position et le type de perturbation qui existe dans le système donc là ce que l'on voit à droite c'est les endroits dans le cœur du réacteur où on a mis des perturbations donc les petits carrés verts représentent des perturbations localisées alors que la perturbation violette ici représente un assemblage combustible qui a été perturbé donc en fait ça s'étale sur toute la hauteur du réacteur et maintenant quand on utilise le machine learning pour essayer de voir si on arrive à deviner les bonnes perturbations dans l'autre sens et on s'aperçoit que le machine learning il donne la bonne solution il ne donne pas exactement la bonne position des perturbations qui existent mais on voit que dans cette région-ci on retrouve ceci dans cette région-ci on retrouve ceci dans cette région-ci on trouve ceci ici on trouve ceci et comme je disais tout à l'heure ici en fait la perturbation elle est distribuée sous toute la hauteur du système et on la retrouve aussi ici et donc c'est un résultat très prometteur parce que là on arrive à démontrer que le machine learning même si on a très peu de mesures en réacteur est capable de vous donner l'endroit dans le système où il y a des perturbations et quelles sont ces perturbations en conclusion on peut dire que le Core Diagnostics est une technique qui devrait améliorer la sûreté nucléaire et on espère qu'à la fin du projet on pourra démontrer que ce projet aura un impact peut avoir un impact prépondérant sur le parc en exploitation et aussi le parc futur et l'avantage aussi de ce diagnostic de réacteur c'est que c'est un mélange de plusieurs disciplines c'est à la fois de la physique des réacteurs c'est à la fois la modélisation numérique aussi de la physique des réacteurs expérimentales du traitement de signal et du machine learning et tout ça appliqué sur une installation de puissance industrielle de grande taille comme un réacteur nucléaire et cela conclut ma présentation merci de votre attention merci beaucoup Christophe alors on a plusieurs questions qui ont été posées notamment Alexandre qui demande comment enfin qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui est fait du coup par les qu'est-ce qui est utilisé par les industriels avant la technologie cortex est-ce que c'est du coup est-ce que c'est je fais le lien malheureusement malheureusement pas grand chose le bruit neutronique a été assez utilisé dans les années 70 on a pu démontrer qu'on est arrivé à extraire de l'information du bruit neutronique mais malheureusement il n'a jamais eu cette phase d'application industrielle du bruit neutronique donc malheureusement il y a très peu d'application industrielle du bruit neutronique on a quelques contre-exemples principalement en Hongrie où en Hongrie ils ont un système de mesure de bruit neutronique installé en permanence dans le réacteur nucléaire et ils font du post-processing de ces données et ils arrivent parfois à dire à l'opérateur de la centrale vous avez un problème dans votre centrale il faut que vous regardiez par exemple aux amanteaux de cet assemblage combustible donc c'est une technique un peu plus primitive de ce que l'on propose dans Cortex mais c'est aussi une technique qui démontre qu'avoir une capacité de mesurer en permanence le bruit neutronique est avantageux et donc est-ce que ça a été un problème ou est-ce que c'en est un est-ce que ça répond à ce que j'imagine que l'Union Européenne ne fait pas ça pour s'amuser ils ont est-ce qu'ils se sont dit ça n'est pas un problème mais c'est sûr que les opérateurs de centrale gagneraient beaucoup à utiliser ce jeu de technique parce qu'on arrive à détecter en fait le début de fonctionnement qui sont anormaux en fait avant que cela entraîne des conséquences plus importantes où il faut réduire la puissance par exemple ou arrêter le réacteur c'est déjà arrivé ça un exemple un exemple flagrant c'est la vibration des assemblages combustibles qui a été un problème ou qui est un problème apparemment pas très pas résolu complètement sur les pré-convoy sur les réacteurs pré-convoy en Allemagne et en Suisse et en Espagne d'accord ah oui donc c'est des mégawatts perdus exactement ok bon très bien on a pour l'instant tenu le délai donc je vais je te remercie si tu veux bien rester pour les questions on aura du temps après la présentation enfin la démonstration d'Aurélien Aurélien il est avec nous en direct vous le voyez probablement il a une connexion internet qui est escalée donc il a enregistré son il a enregistré une démonstration mais elle est toute récente donc c'est quasi direct donc si c'est possible de la lancer c'est parti on va rentrer ensemble dans le logiciel Metroscope on a l'idée c'est de vous expliquer un petit peu oui je te laisse t'exprimer vas-y oui est-ce que vous m'entendez bien déjà parce qu'on a fait quelques tests et la connexion n'était pas top là je suis confiné en Bretagne et malheureusement ni la 4G ni le Wi-Fi n'est très performant là où je suis mais on va vivre avec est-ce qu'on m'entend bien déjà Alban ? peut-être avec un délai mais c'est bon super super donc avant de rentrer dans le soft donc effectivement j'ai fait une petite vidéo hier soir de ce que je voulais vous dire aujourd'hui simplement pour parer à tout aller à technique et heureusement qu'on l'a fait je crois je vais vous introduire rapidement le propos de ce que c'est que Metroscope et de ce que je vais dire un peu dans cette présentation pour la contextualiser donc Metroscope c'est une start-up qu'on a créée il y a bientôt 3 ans à la sortie de la R&D du groupe EDF on est 3 cofondateurs on est les inventeurs de la solution qui est derrière le logiciel qui est une solution de diagnostic qui est basée sur une notion de jumeau numérique c'est des choses qu'on a construit à l'époque on était chercheur chez EDF on a commencé à l'appliquer sur le parc nucléaire en exploitation donc je parle là de l'année 2017 et puis très vite en fait on a vu le potentiel pour aller sur d'autres industries et pour aussi l'étendre sur le marché du nucléaire donc avec mes collègues de l'époque devenus cofondateurs de la start-up à un moment donné on est sortis d'EDF on leur a dit nous on va créer notre start-up et finalement comme EDF avait un intérêt très fort pour la technologie on a trouvé un deal avec EDF qui était vous financez notre start-up on reste dans le groupe on va équiper le parc en exploitation et ce sera les meilleures conditions possibles pour pouvoir développer cette technologie là on est deux ans et demi trois ans plus tard on l'a créé le 1er janvier 2018 donc on est on sera à trois ans à la nouvelle année 2021 on a aujourd'hui le logiciel qui est développé il est en utilisation aujourd'hui sur 40 tranches du parc français il est en train d'aller sur les 56 tranches si j'enlève Fessenheim à horizon donc mi-année prochaine on a des clients en dehors maintenant aussi de France on a des clients en Belgique on a des clients au Canada on a un partenariat avec Tramatome pour déployer la solution métroscope worldwide sur le nucléaire on a aussi des réussites sur les cycles combinés gaz on essaye d'adresser on a un bureau à Berlin maintenant donc là on est un peu plus de 22 dans la boîte on est en train de monter à 35 on rentre dans la phase de scale-up donc tout ça c'est une start-up qui marche vraiment bien qui est en train de croître on vient de lever en interne EDF quelques millions d'euros pour encore accélérer la croissance et l'ambition de la start-up et donc là ce qu'on va faire ensemble c'est simplement on va plonger dans notre logiciel vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous allez j'espère comprendre la valeur de ce logiciel pour les opérateurs de centrales nucléaires et pour ceux qu'on appelle la section essais ceux qui sont en charge de réparer en exploitation et d'assister la conduite donc les opérateurs dans un certain nombre d'actes liés à l'exploitation et liés aux essais sur les centrales et donc voilà je laisse Alban démarrer la vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions je vais vous expliquer un petit peu comment marcher la technologie à quoi ça sert et comment tout ça est mis en musique directement dans le soft donc là on est sur l'interface de connexion et donc je vais faire la chose la plus naturelle qui soit pour le moment je vais me connecter avec notre administrateur ultime sur l'environnement de démonstration à savoir Céline Dion voilà ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça et on se connecte d'abord à la liste des projets de métroscope ça c'est la première interface qu'on a quand on rentre dans le logiciel qui est toujours en cours de développement et qui permet de sélectionner le projet sur lequel on va travailler mais qui à terme va aussi permettre d'intercomparer différentes centrales et là je suis dans un environnement de démonstration et donc j'ai qu'une seule centrale réellement à disposition donc il y a Metroscopia Metroscopia c'est une centrale test qu'on utilise plutôt à des fins de développement logiciel c'est à dire qu'à chaque fois qu'on développe une fonctionnalité chez Metroscopia on lance Metroscopia et on regarde si ça tourne et c'est un projet qu'on utilise un petit peu comme projet témoin mais il y a aussi UnitX UnitX c'est ça c'est une vraie centrale j'ai eu l'autorisation d'EDF de la mettre dans cet environnement de démo et donc on va s'intéresser à ça le dernier diagnostic via Metroscopia c'était le 26 mars 2019 donc on va être sur de la donnée qu'on va appeler de la donnée froide de la donnée historique mais on va quand même pouvoir voir les performances du logiciel au travers de cette centrale et je vais la commenter je vais me connecter sur la centrale et je vais vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit donc là on est en train de se connecter sur UnitX et on va rentrer dans l'écran de synthèse l'écran de synthèse c'est l'écran qui sert véritablement à ce qu'on va appeler des sections essais sur les installations nucléaires donc c'est à dire ceux qui sont en soutien de la conduite donc soutien des pilotes finalement de la centrale pour amener toute la maintenance en exploitation et donc on va leur donner cet écran là qui est un peu un écran de pilotage des performances de la centrale nucléaire ce qu'on va voir alors je vais un petit peu l'expliquer c'est plusieurs choses on va voir la performance de la centrale on va voir les besoins de maintenance en exploitation en temps réel on va aussi avoir des informations sur la qualité des capteurs et donc cet écran de synthèse c'est vraiment un écran qui va être utilisé au quotidien pour pouvoir savoir s'il se passe quelque chose d'inattendu sur le comportement de la centrale et aller tout de suite le réparer on va être pas tant que ça mais en maintenance prédictive c'est un peu pompeux on va être plutôt dans ce qu'on appelle la maintenance conditionnelle c'est à dire avoir la bonne compréhension de ce qui se passe sur les matériels pour être sûr de prendre la bonne action de maintenance l'objectif ça va être de réparer plus vite c'est certain d'éviter des grosses pannes de peut-être protéger même la disponibilité parfois du circuit secondaire et puis ça va être aussi de limiter les volumes de maintenance ça paraît paradoxal mais un outil diagnostique qui est précis ça permet aussi de savoir ce qui va bien par effet de contraste finalement et donc je vais vous expliquer un petit peu ça je vais aller voir ce qui se passe sur les trois derniers mois sur le graphique du dessus donc ça c'est le graphique d'évolution le graphique d'évolution des défaillances c'est vraiment le graphique un peu clé de métroscope ce que vous voyez en gris derrière en gris clair c'est la perte de performance de la centrale mais ça je vais y revenir on va s'intéresser plutôt allons-y à ce point là donc le 5 février 2019 10h36 et il se passe des choses le 5 février 2019 à 10h36 sur cette centrale on voit qu'il y a la courbe verte et puis il y a cette courbe qui est mauve on va dire et donc ça ce sont deux diagnostics qui sont réalisés par métroscope qui vont directement intéresser cette section donc je vais contextualiser un peu qu'est-ce qu'on est en train de regarder on regarde le circuit secondaire de la centrale donc le circuit secondaire de la centrale c'est celui qui est en charge de la production électrique c'est le circuit au vapeur donc d'un côté vous avez le générateur de vapeur qui produit de la vapeur c'est son nom et c'est son objectif au générateur de vapeur qui va l'envoyer dans une turbine qu'on va appeler haute pression moyenne pression basse pression qui va être derrière condensé dans le condenseur qui porte bien son nom également qui est au contact avec ce qu'on a sur ce froid puis tout ça ça va repartir après par système de réchauffage ça va repartir dans le générateur de vapeur et donc ça fait un cycle et ce cycle ça fait tourner la turbine la turbine tourne elle produit de l'électricité très bien ce cycle il est thermodynamique et notre objectif chez Metroscope c'est de savoir si on est toujours sur l'efficacité maximale sur ce cycle là et s'il y a un des composants quelque part sur le cycle qui a un problème qui nécessite une maintenance ce problème il peut impacter ou non d'ailleurs la performance de la centrale parfois ça va être plutôt un problème et c'est le cas typiquement là vous voyez devant vous sur la courbe mauve problème tube rupture 1 c'est un problème qui est plutôt un problème de la maintenance c'est à dire que là on a un composant qui a une défaillance mécanique c'est à dire qu'il y a de la casse à l'intérieur c'est une panne mécanique il faut le réparer rapidement vous voyez juste en dessous c'est marqué amplitude 0,2 mégawatts on est sur un problème qui impacte assez faiblement la performance de la centrale au contraire de ce problème vert et d'ailleurs là vous avez une ordonnée qui est en mégawatts donc c'est pour ça que le problème vert est supérieur pour autant en termes de priorisation par les équipes d'essais je ne suis pas sûr qu'ils soient supérieurs mais là on est sur une problématique de configuration on a une vanne qui est en position semi-ouverte qui est passante elle ne devrait pas l'être et la conséquence c'est qu'il y a un peu de vapeur qui ne va pas directement à la turbine qui est non turbinée et cette vapeur qui est non turbinée c'est de la perte d'énergie pure pour la centrale et là on voit qu'on perd 2,1 mégawatts donc je vais revenir sur ces valeurs là je vais revenir un peu sur comment est-ce que métroscope diagnostique tout ça mais donc là voilà je suis le 5 février et sur ce circuit secondaire métroscope a détecté deux problèmes ce problème de ligne de ventilation et d'un côté ce problème de rupture tubulaire ces défaillances elles ont été confirmées vous le voyez ici défaillances confirmées ça veut dire qu'il y a eu une action des équipes du site qui ont validé la défaillance proposée par métroscope c'est assez fort parce que cette action de validation c'est vraiment quelque chose qui va permettre dans métroscope de derrière attester du fait qu'il y a eu un regard métier et rendre et fiabiliser l'information pour qu'on puisse vraiment prendre une décision de maintenance et puis d'ailleurs bon là c'est pas le cas mais derrière il y a une capacité à interagir directement dans l'espace de la synthèse ou dans n'importe quel espace de métroscope avec des commentaires un peu en mode WhatsApp pour que derrière on puisse interagir directement entre les différents services entre les différents utilisateurs sur ce qui se passe sur la centrale c'est assez important pour pouvoir utiliser métroscope comme une valeur unique de vérité sur l'exploitation du circuit secondaire de la centrale donc là on est deux défaillances confirmées la ligne de ventilation dont je viens de parler 2,1 mégawatts de perte un niveau de confiance qui est très élevé et puis cette rupture tubulaire avec un niveau de confiance un tout petit peu plus faible mais néanmoins elle a été confirmée par le site 7,6 kg par seconde là on parle d'une fuite à l'intérieur d'un faisceau tubulaire donc il faut voir que parmi les composants de la centrale sur cette partie conventionnelle on va avoir des réchauffeurs qu'on appelle des réchauffeurs d'iphaziques puisqu'il y a un équilibre entre les phases vapeur et eau dans ce réchauffeur avec un faisceau tubulaire ce faisceau tubulaire il est constitué de plusieurs milliers de tubes et il permet de faire un échange de chaleur il y a des tubes qui sont cassés et ces tubes ils sont en eau et donc forcément il y a de l'eau qui sort du tube qui va dans l'espace volumique du réchauffeur et donc c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas puisque c'est de la casse dans le réchauffeur et ça va altérer la longévité l'espérance de vie de ce composant et c'est des composants qui coûtent très cher à remplacer donc voilà on a deux défaillances qui sont confirmées tout ça pour sur la performance une perte qui est de presque 3 MW 2,9 MW de perte sur la centrale expliquée en partie mais pas exclusivement par les deux problèmes dont je viens de vous parler par cette ligne de ventilation d'un côté par cette route tubulaire de l'autre et puis ce qui va être intéressant ici c'est cette valeur mesurée et attendue c'est la clé de lecture du géomodumérique et je vais y revenir le géomodumérique il sert à quoi fondamentalement il sert à faire les diagnostics c'est à dire qu'il va servir à nous dire quel est le problème en jouant les scénarios défaillants et en permettant de voir au travers des scénarios défaillants si on explique ou pas les mesures qu'on reçoit sur l'installation c'est une première chose ça nous permet de faire le diagnostic je vais revenir sur cette notion tout à l'heure et puis côté performance là il nous permet d'avoir cette valeur attendue en tout point de la production de la centrale et donc là on voit que la centrale elle est censée produire 968,1 MW et qu'elle n'en produit entre guillemets que 965,2 et donc on estime qu'il y a 2,9 MW de perte de production qu'on va appeler des pertes internes qu'on peut à priori retrouver sur cette installation là et donc qui nous permettrait d'augmenter le productible donc d'augmenter la génération d'électricité je ne vais pas aller plus loin sur cette page de synthèse mais donc on retiendra que cette page de synthèse elle permet de savoir ce que la centrale produit elle permet de savoir combien elle pourrait produire l'écart c'est ce qu'on va appeler les pertes internes la notion de perte externe je ne vais pas l'explorer aujourd'hui mais je peux complètement revenir dessus dans le cadre des questions et puis sur la notion de maintenance finalement Metroscope c'est quoi sa vocation c'est d'expliquer cette perte de performance par des problèmes et là des problèmes ce jour là on en voit 2 Ventilation Line 1 Tube Rupture 1 et d'ailleurs pour l'anecdote les 2 ont été réparés d'ailleurs on le voit assez nettement la ligne Tube Rupture 1 elle est réparée à ce niveau là au niveau du ça doit être au niveau du 7 mars 2019 elle est réparée d'ailleurs il y en a une autre qui apparaît qui est la ligne bleue qui a un impact très faible en termes de mégawatts mais qui n'est pas inintéressante du tout ok comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce qu'on arrive à dire en temps réel à la centrale voilà ce qui est en train de se passer chez vous on va le faire en 3 temps et je vais vous accompagner dans ces 3 temps le premier temps c'est un temps où on va recevoir la mesure donc là je rentre dans la centrale dans les différentes mesures de la centrale je suis toujours sur ces 3 derniers mois donc je suis toujours entre le 26 mars et quelque chose comme le 26 décembre entre 2018 et début 2019 on peut aller zoomer enfin ou pas sur des périodes plus longues là je m'avais intéressé à un an d'historique donc on est du 26 mars 2018 au 26 mars 2019 on va utiliser cette temporalité là pour regarder un petit peu de quoi il s'agit donc là je suis dans une partie où on acquiert la mesure et la question qu'on va se poser c'est est-ce que la mesure est de bonne qualité et donc on va avoir un certain nombre de critères sur la qualité de la mesure pour vérifier qu'elle est bien cohérente et qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire des analyses on va passer cette phase là et on va rentrer rapidement dans la deuxième phase vous voyez là c'est assez beau il y a une bande verte qui vient de se mettre sur la bande bleue cette bande verte donc c'est la courbe verte avec la bande autour la courbe verte elle correspond à la sortie du jumeau numérique pour cette valeur là donc là je suis sur une valeur de pression sur le condenseur la courbe c'est le condenseur la pression 9 c'est une valeur de pression sur le condenseur on voit que là en l'occurrence les courbes bleues et vertes sont quasi parfaitement superposées en tout cas on va considérer qu'elles sont superposées de manière très satisfaisante parce qu'elles sont dans la bande verte qui correspond à l'intervalle de confiance qu'on a dans les résultats de notre jumeau numérique donc là qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça on a simulé complètement le process secondaire de la centrale on a donné une valeur de référence sur cette pression une valeur attendue et on voit que l'écart est complètement dans la bande verte et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter par contre si vous regardez le flow 10 donc le flow 10 c'est une mesure de débit je vois que j'ai 9 valeurs en écart donc là je vais m'intéresser à ça et on voit que effectivement là c'est déjà un peu moins simple il y a des moments assez nets où la courbe bleue à ce niveau là sort de l'intervalle de confiance sort de la bande verte et donc là c'est typiquement ce qu'on va appeler un symptôme chez métroscope on va dire attention là on n'est pas capable d'expliquer par le jumeau numérique en tout cas par la modélisation nominale dans le jumeau numérique cette courbe bleue je vais vous trouver des symptômes encore plus forts à mon avis la température 7 35 sorties on va voir ce que ça donne donc là on voit qu'effectivement il y a un biais assez important qui est resté très longtemps en place donc là on va vouloir essayer d'expliquer cet écart là flow 4 alors là il est vraiment intéressant là on voit que les deux étaient superposés jusqu'à ce qu'un jour la courbe bleue sortent complètement du range de la courbe verte et donc là il y a un désaccord très net qui se crée autour du 4 décembre 2018 entre la valeur attendue et la valeur mesurée sur cette grandeur de débit c'est un débit c'est typiquement un symptôme c'est typiquement les choses qui vont être un peu un faisceau d'arguments pour pouvoir faire le diagnostic et donc on va le récupérer je vous le disais sur plusieurs mesures là on voit d'autres symptômes à d'autres moments et ça ça va nous permettre derrière d'être ingéré dans notre intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle va faire cette intelligence artificielle elle va jouer dans le sumo numérique des scénarios pour essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer d'expliquer les symptômes que là vous voyez à l'écran et on va arriver sur le diagnostic donc là le diagnostic je vais vous le mettre carrément sur toute la vie de la centrale donc voilà sur la vie de cette centrale là alors sur la vie entre 2016 et 2019 parce que je suis sur une gamme de données qui est un petit peu limitée pour les besoins de la démonstration mais il s'est passé plusieurs trucs on est toujours sur la partie de performance donc je vous rassure on n'est pas du tout sur des considérations de sûreté chez Metroscope on est sur des considérations de production électrique mais néanmoins voilà ce qu'on voit il s'est passé pas mal de choses et mine de rien EDF est bien heureux d'avoir cette information là pour pouvoir être plus réactif alors très souvent ce qui est vu dans Metroscope c'est vu par les équipes de site on ne leur apprend pas toujours des choses mais par contre on leur permet quand même d'être sûr plus tôt d'être plus réactif et parfois on apprend quand même des choses et donc ça mis bout à bout ça a quand même énormément de valeur en termes de sérénité pour les équipes réactivité des équipes capacité à mieux maintenir les composants etc. alors je vous disais tout à l'heure finalement la sortie de Metroscope fondamentalement c'est ça c'est de faire ce diagnostic je vais regarder ce qui s'est passé ici donc là Water Level 3 on est sur une autre défaillance on va s'y intéresser deux secondes alors là elle est très nette cette défaillance là vous voyez ici on est sur ce qu'on va appeler un symptôme comme je le définissais tout à l'heure son ordonnée c'est des écarts-types je pourrais revenir sur le pourquoi c'est des écarts-types mais on voit que par rapport à la bande verte qu'on définissait tout à l'heure qu'on revoit là en bas de cet histogramme il y a une mesure qui est très très en écart de sa mesure attendue dans le logiciel et qui explique en fait ce Water Level et donc là on est sur une défaillance très très franche avec un niveau de confiance très très élevé bon pourquoi parce qu'en fait les symptômes sont hyper clairs c'est pas toujours le cas si je vais sur admettons ici donc là j'y vais un peu au hasard avec vous on est sur un autre problème qui est également assez franc même s'il est plus faible que précédemment allons-y allons voir ici pour essayer de trouver un problème un petit peu moins franc voilà là on est sur des problèmes déjà beaucoup plus distribués on est sur 4 à 6 écarts type d'écart sur l'expression sur plusieurs mesures et là on va retrouver des défauts qui s'expriment sur plusieurs mesures et donc là on est vraiment dans la construction par métroscope automatiquement de cette recherche de causalité et de ce diagnostic pour les équipes d'exploitation alors je repasse en synthèse et puis je vais je vais conclure parce que ça fait déjà je crois que j'ai déjà à peu près écoulé le temps qui m'était imparti métroscope ça sert à quoi métroscope vous l'avez compris ça sert à détecter des problèmes sur le process là en l'occurrence on s'intéresse au circuit secondaire donc à la production électrique des centrales c'est équipé sur tout le parc nucléaire français c'est en train d'être équipé aussi sur des centrales nucléaires à l'international par rapport à ça on a signé un gros partenariat avec Framatome pour se distribuer à l'international je suis rentré assez faiblement dans la construction du jumeau numérique mais finalement tout ça tient sur notre capacité à simuler la centrale dans son comportement nominal donc quand tout va bien mais aussi dans des comportements et dans des scénarios défaillants où il y a des avaries des pas de matériel qui s'expriment et donc c'est ce jumeau numérique qui nous permet en chaque point de savoir quelle est la valeur attendue et qui nous permet derrière de pondre des diagnostics et ces diagnostics derrière va permettre de prendre des vraies décisions et puis pour vous donner peut-être un chiffre je vous disais on est équipé sur tout le parc nucléaire on est en cours d'être équipé sur tout le parc nucléaire aujourd'hui techniquement il y a 40 tranches qui sont équipées de métroscope mais d'ici 6 mois la totalité des tranches seront équipées aujourd'hui le retour d'expérience de métroscope chez 40 tranches c'est presque 90% de fiabilité ça veut dire que généralement quand métroscope vous voir un problème ce problème il est effectif et derrière on peut vraiment engager une opération de maintenance c'est un score de fiabilité qui est vraiment élevé et qui crée vraiment de la conscience et tant mieux et tant mieux et donc là aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on continue de développer on a encore beaucoup de fonctionnalités devant nous on continue de se développer aussi à l'international sur le nucléaire mais pas que je le disais un peu en introduction mais on va aussi sur les centrales gaz le dernier en date c'est qu'on va sur les data centers sur les circuits de froid on retrouve de la thermohydraulique on retrouve des problématiques de continuité de service on retrouve des problématiques de maintenance conditionnelle on retrouve des problématiques aussi de pilotage donc des choses auxquelles on sait répondre et l'ambition de métroscope et c'est peut-être ça qu'il faut retenir c'est de produire vraiment le meilleur diagnostic en exploitation pour finalement toutes les installations industrielles de par le monde si j'étais un peu ambitieux que je mets ma casquette startupper finalement c'est ça le but de la boîte le but de la boîte c'est de commencer par le nucléaire parce que historiquement on en vient mais de se déployer au fur et à mesure sur un maximum d'installations industrielles pour proposer un super outil de pilotage qui permet à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on produit ce qu'on pourrait produire plus qu'est-ce qui se passe et d'aller réparer on est vraiment sur un outil assez simple d'usage qui permet rapidement de procéder à des opérations de maintenance et qui permet de sensiblement aider à la compréhension pour les équipes de site pour les experts pour les nouveaux arrivants pour les différents services de ce qui se passe sur l'installation j'en reste là et puis je me tiens à votre dispo pour les questions super merci beaucoup Aurélien c'était très fluide et merci de l'avoir enregistré pour avoir quelque chose qui était agréable à écouter alors ça a généré un gros lot de questions je ne vais pas pouvoir toutes les couvrir immédiatement mais alors il y en avait une qui était de savoir si le fait de confirmer la défaillance quand il y en a une qui est détectée est-ce que ça améliore la fiabilité future de l'outil Mitroscope tu peux mettre l'audio si tu m'entends alors ça pose la question ouais est-ce que tu m'entends est-ce que vous m'entendez oui oui non c'est une excellente question ça pose la question du renforcement de l'algorithme donc c'est l'apprentissage par le fait d'être corrigé au fur et à mesure son utilisation par l'utilisateur et sa capacité à s'auto-renforcer auto-apprendre pour être meilleur est-ce qu'on le fait aujourd'hui la réponse est non est-ce qu'on devrait le faire la réponse est oui on a un projet R&D sur le sujet qui va nous permettre d'intégrer ces retours de l'exploitant pour améliorer dans la durée notre capacité à détecter pour autant aujourd'hui on va le faire indirectement parce que quand il y a une défaillance qui est affichée par Mitroscope et qui n'est pas confirmée par le site où le site va nous dire non là on est en désaccord sur cette défaillance nous on va tout de suite l'analyser parce qu'il y en a finalement assez peu des défaillances dans cette situation là et donc on va quand même tout de suite donner ça à notre équipe de data scientists qui va se poser la question de pourquoi on a raté et là pour vous donner un exemple hyper concret par exemple ça s'est passé au Canada il y a de ça un mois on a eu des températures qui étaient vraiment trop froides et auxquelles on n'est pas du tout habitués sur le parc français et ça a sorti notre modélisation condenseur donc côté source froide de sa zone de fonctionnement habituelle parce qu'en fait il faisait juste trop froid et on a complètement perdu l'équation à laquelle on était habitué sur la modélisation du condenseur et donc on a complètement planté nos résultats diagnostiques sur ce condenseur alors c'était facile à réparer mais on était en plein justement dans une défaillance qui n'a pas été confirmée par le client et donc là on s'est dit qu'est-ce qui se passe et bien on s'est rendu compte qu'effectivement à un certain niveau de température le condenseur a un fonctionnement qui dévie un petit peu de ce qu'on est habitué sur la France Il y a une autre question qui est de Benjamin qui demande quel code tourne derrière un métroscope enfin la prédiction je ne sais pas si c'est du secret industriel ou pas Non 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 mais alors je vais répondre de deux manières en termes de langage et en termes de librairie le langage bon il y a plein de langages pour faire l'application mais tout ce qui va être corps donc tout ce qui va être véritablement l'algorithme derrière un métroscope c'est du Python c'est du Python c'est que des librairies qui sont propriétaires qu'on a complètement développé mais on a commencé pour ceux qui s'intéressent un peu à Python à la data science on a commencé avec des librairies de ce qu'on appelle de MCMC Markov Chain Monte Carlo de Python avec une librairie qui s'appelle PyMC c'est vraiment la base historique de métroscope et on utilise dans métroscope une approche qu'on qualifie de bayésienne basée sur des réseaux bayésiens avec une résolution qui est basée sur si ça vous intéresse pour la librairie pour la documentation et pour la vidéo qui se base sur des approches historiquement de Metropolis Hastings qui sont des approches de résolution par Monte Carlo Markov Chain des problématiques bayésiennes ok on ne le fait plus depuis pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus parce que les approches heuristiques par Monte Carlo sont des approches qui visent à avoir une résolution complète du problème et quand on veut une résolution complète du problème on met énormément de ressources de calcul sur des moments d'ordre 2 3 ou 4 grosso modo on essaie de résoudre le développement limité à l'ordre 25 là où on est juste intéressé par l'ordre 1 et donc aujourd'hui on a complètement optimisé nos méthodes de résolution pour aller chercher directement à la défaillance et pour arrêter de s'intéresser à des espaces un petit peu moins intéressants du système qu'on va explorer mais néanmoins à la source de métroscope c'est ça depuis c'est beaucoup de choses qu'on a développé en interne très bien alors il y a une question pour Cortex pour toi Christophe qui demandait alors je cite est-ce que tu peux expliquer un peu l'avantage de l'application pour la sûreté notamment comparé à des mesures de température ou de pression j'imagine que ça ne vient pas en remplacement mais qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue sûreté d'un point de vue sûreté c'est de pouvoir détecter les anomalies avant qu'elles n'aient un désavantage flagrant sur l'exploitation du réacteur qui nécessiterait par exemple soit une réduction de puissance ou soit l'arrêt du réacteur ensuite pourquoi l'avantage par rapport aux mesures de température de pression en fait il faut tout utiliser là on s'intéresse juste au bruit neutrin parce qu'il y a une dimension un peu plus importante et aussi il y a davantage d'informations d'informations plus riches comparativement pour le cœur du réacteur comparativement aux mesures de température de pression mais comme je disais le désavantage principal des mesures de température c'est que si on fait mesure de température en cœur d'abord c'est difficile à faire mais si on avait la possibilité de le faire si on n'a pas le détecteur à l'endroit où la perturbation existe on n'a aucune chance de détecter cette perturbation tandis que si on fait une mesure avec un détecteur de neutrons à cause des réactions de fission et des réactions de collision avec les neutrons qui vont se propager de l'endroit où on a la perturbation vers l'endroit où on fait la mesure on va voir dans le flux de neutrons qu'il y a une perturbation qui existe donc c'est la possibilité d'avoir quelque chose de plus local en fait et de savoir et de voir quelque chose de même un problème qui est peut-être plus ponctuel pour avoir un moyen alors je déroule déroule la question il y a Alexandre qui demande si Metroscope permet souvent de détecter un problème compliqué que l'exploitant expérimenté n'aurait pas pu comprendre sans lire dans la démo que j'ai faite les deux problèmes que vous avez vu sur la ligne de ventilation et c'est la rupture tubulaire en fait la ligne de ventilation je vais vous dire les secrets de tournage on l'a détecté sur une autre centrale et on s'est dit tiens mais c'est bizarre parce qu'on a des symptômes un peu similaires sur cette centrale là et c'est en important un problème qu'on avait vu ailleurs qu'on a été capable de débuguer la centrale numéro 1 UnitX donc en fait ils n'en avaient pas du tout conscience donc là on est complètement sur une défaillance amenée révélée par Metroscope et qui révèle une des valeurs très fortes de Metroscope qui est la capacité d'intercomparer et de bénéficier du retour d'expérience des uns et des autres pour pouvoir toujours améliorer nos capacités diagnostiques donc oui on leur apprend des trucs et on leur en apprend encore plus quand les défaillances sont combinées parce que quand vous commencez à rentrer dans des combinaisons de signatures de défaillance Metroscope a la capacité par la modélisation à gérer ces combinaisons de défaillance et là très souvent il faut voir que les gens ils utilisent pour ça des analyses tendanciennes ils n'ont pas accès à la mesure attendue qui sort du jumeau numérique donc ils sont sur de l'analyse tendancielle donc quand ils commencent à y avoir une centaine de courbes à la hausse à la baisse c'est difficile de se faire un avis c'est très difficile de conclure et donc souvent ils intuitent les Metroscope leur donnent une confirmation et donc alors après sur des gros problèmes évidemment ils vont le voir tout est une question évidemment aussi de mesure mais Metroscope détecte bien avant et avec un très bon niveau de fiabilité pas mal de choses la rupture tubulaire que vous voyez tout à l'heure elle a été détectée par le site mais elle a été détectée par le site aux alentours de 12 kg par seconde de fuite elle a été détectée par Metroscope aux alentours de 3 kg par seconde de fuite on a divisé par 4 le seuil de détection donc donc en fait voilà la réponse elle est ça dépend des défaillances souvent on abaisse le seuil de détection et parfois on n'amène qu'un agent de l'information ok très bien alors il y avait une question plus globale pour Cortex il y a beaucoup beaucoup d'acteurs qui participent au projet c'est en gros une vingtaine oui tout à fait comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est réparti parce que c'est c'est un projet qui est assez large une modélisation qui est meilleure de l'expérimental oui alors on a différents partenaires chaque partenaire apporte son domaine d'expertise donc on a des partenaires en modélisation par exemple nous à Chalmers le CEVA en France aussi un partenaire espagnol ensuite on a deux partenaires pour le machine learning qui se situe en Grèce et en Royaume-Uni ensuite pour les installations expérimentales c'est les PFL en Suisse et puis Dresden en Allemagne donc il y a un bon mélange de différentes disciplines et aussi les gens du machine learning qui sont totalement étrangers en fait au nucléaire ce qui a été aussi un peu un challenge pour le projet de réussir à se faire comprendre avec ces experts en machine learning et aussi pour nous de pouvoir les aider dans l'interprétation des résultats il y a deux partenaires extra-européens ou c'est oui alors il y en a un du Japon qui est aussi spécialisé dans la modélisation numérique du bruit neutronique et un partenaire américain qui apporte principalement des mesures de réacteurs américains d'accord et alors il y a une autre question pour Cortex donc j'avais posé qui est qui est pardon c'est le métroscope qui est de savoir si le métroscope est capable de simuler le primaire Cortex je me doute qu'il y a une capacité de simulation du cœur mais le métroscope est-ce qu'il y a une possibilité de simuler le circuit primaire parce que là on a parlé surtout du secondaire alors on a gagné avec Framatome aux Etats-Unis un projet de R&D financé par le département of Energy qui nous permet d'envisager le métroscope aujourd'hui sur des auxiliaires du primaire on ne va pas complètement sur le circuit primaire je ne vais pas rentrer dans les explications techniques associées à ça mais c'est parce qu'on considère qu'il faudrait vraisemblablement faire plutôt de la 3D avec de la CFD sur le cœur et ce n'est pas la modélisation qu'on maîtrise chez métroscope et en plus de ça il y a un sujet important qui est que le primaire et la détection d'aléas de sûreté cette fois-ci ça aurait été quelque chose carrément bloquant je pense pour l'émergence de la start-up parce que ça nécessite tout de suite de faire des dossiers de sûreté importants de rendre compte aux autorités de sûreté et donc on est sur un temps beaucoup plus long en fait pour pouvoir se déployer industriellement dans les installations donc on a tout à fait le projet d'aller vers les auxiliaires de sûreté du primaire et qui sont constitutifs je dirais de la déficition du circuit primaire on y va avec de l'argent du DOI en ce moment et avec le soutien de Traumatome aux US pour autant on met ça sur une temporalité très différente de la temporalité de marché de la start-up parce que si on compte sur le primaire on fera des ventes dans 3 ou dans 5 ans mais c'est pas complètement exclu je veux dire c'est pas du tout exclu la réponse claire c'est on y va simplement on y va sur une temporalité plus longue et là dessus on se fait accompagner de Traumatome parce qu'on n'irait pas dans des considérations lourdes liées à la sûreté primaire sans se faire accompagner d'experts de ces questions là il faut voir que mettre en top on reste une armée de 22 personnes essentiellement des développeurs informatiques et quelques business developers et donc aujourd'hui on n'a pas la capacité à avoir en propre des projets je dirais aussi copieux et aussi lourd que des projets sur la sûreté nucléaire mais on ira ok bon alors il nous reste deux minutes donc si juste Christophe tu peux nous donner une date pour quand est-ce qu'on verra Cortex dans une centrale nucléaire si t'elle ne suivit en ligne on n'est pas encore là le projet s'arrête en principe au mois d'août 2021 et donc on espère on est quasiment certain avoir une démonstration de la faisabilité et de la technique ensuite on espère pouvoir avoir un nouveau projet de l'Union Européenne pour faire de la démonstration en centrale d'accord donc c'est la suite qui est souhaitée exactement bon mais merveilleux alors il nous reste une minute même pas juste si je vous remercie vraiment je me permets de vous poser la même question que celle à qui on a posé qu'on a posé à tous les précédents intervenants qui est savoir ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et savoir ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à la rejoindre aujourd'hui dans l'ordre que vous voulez alors une question difficile pour moi c'est en fait un livre que j'ai lu quand j'étais adolescent sur le nucléaire qui m'a passionné et c'est pour ça que j'ai décidé à travailler dans ce domaine qui était fascinant pouvoir extraire autant d'énergie à partir de quasiment rien du tout c'est quelque chose qui m'a fasciné très jeune et donc pour aujourd'hui c'est toujours sortir de l'énergie du minerai ou ? oui c'est sûr que maintenant on sait sûr qu'à mon âge on s'aperçoit qu'une nucléaire a aussi beaucoup de désavantages malheureusement et aussi l'acceptance sociale et politique du nucléaire est un gros problème en fait pour cette industrie et c'est quelque chose aussi avec lesquels il faut jouer en fait il faut réussir à concilier différents aspects les aspects politiques et sociaux du nucléaire pour pouvoir avoir cette filière qui continue à exister dans le futur Très bien Et Aurélien qu'est-ce qui t'a amené dans le nucléaire et qu'est-ce qui ferait que tu engagerais les gens autour de toi à nous rejoindre Je dirais deux choses sur qu'est-ce qui m'a amené dans le nucléaire d'abord je me chaînais plutôt de mathématiques et je trouvais que le nucléaire avait quelque chose d'assez noble d'assez abstrait d'assez conceptuel et ça allait assez bien avec mon ADN mathématique et donc quand j'ai eu l'occasion de rejoindre EDF sur sa R&D je savais que je trouverais un terrain de jeu incroyable pour pouvoir développer de la techno avoir accès à des données incroyables et donc il y avait vraiment toute cette idée que je ne maîtrisais pas du tout mais qui était qu'on contribuait à un projet important et qu'on allait pouvoir entre guillemets faire plaisir d'un point de vue technologique parce qu'on était à la pointe et qu'il y aurait largement des infrastructures pour s'épanouir d'un point de vue de la recherche et honnêtement je n'ai pas été du tout déçu sur le sujet donc ça c'est la raison un peu de comment je me suis retrouvé dans le nucléaire pour qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à quelqu'un pour rejoindre la filière nucléaire là je suis un jeancoviciste de première heure et je dirais qu'on ne réussira pas notre transition écologique sans le nucléaire et que du coup le nucléaire n'a jamais besoin de talent et ça me paraît être une folie aujourd'hui quand on voit les annonces récentes des belges ça me paraît être une folie aujourd'hui d'ouvrir des centrales gaz enfermant des centrales nucléaires et donc je crois que l'écologie a besoin d'ingénieurs et que la filière nucléaire a besoin de jeunes talents donc là sur le sujet je serais assez catégorique Très bien merci beaucoup on est pile dans les temps je vous souhaite une bonne journée et pour ceux qui sont inscrits donc votre inscription compte pour tout le cycle et on pourra vous retrouver dès le vendredi 4 décembre de 13h à 14h autour du thème quelles innovations autour des matériaux pour la filière nucléaire vous avez quelques questions qui vont arriver un quiz qui nous aide toujours à nous améliorer donc si vous voulez bien consacrer une minute pour répondre et ensuite je vous souhaite à tous une bonne journée merci Christophe et merci Aurélien merci beaucoup bonne journée très bonne journée merci à tous merci à tous